allez bonjour à toutes et à tous donc là vous voyez aujourd'hui j'ai refait mon établi et je vous montre comment j'ai fait alors j'ai je vous explique quand même j'ai pas touché au bas je j'ai enlevé l'étagère qui était là qui est rendu ici j'ai rajouté de quoi mettre les outils alors il y en a d'autres à venir j'ai mis deux lampes à led c'est peut-être un peu fort parce que ça c'est des lampes d'éclairage extérieur donc je pense qu'elles vont débiter mais si c'est vraiment très fort je changerai j'ai pas encore essayé je les ai pas elles sont pas branchés plus mes petites boîtes c'est moi j'aime bien garder tous les petites vis les petits machins je mets tout dedans sauf que maintenant je vais essayer de m'appliquer à trier voilà sur ce bas comme d'habitude un petit pouce abonnez vous et puis merci encore une fois d'être toujours là et je voulais surtout vous souhaiter une excellente année 2022 avec si possible sans virus alors ça faudra faire avec je crois allez ciao ciao vous avez tous vu le bordel qu'il ya dessus c'est naturel c'est pas je n'ai pas rajouté pour la vidéo rassurez vous c'est toujours comme ça bon voilà donc tout ça va disparaître en fait je vais réutiliser cet établi sauf que je vais faire un panneau derrière pour accrocher les outils voilà et remettre de l'électricité je vais vous approcher voir un peu le chantier voilà ce que ça donne une fois vidé voilà je vais enlever peut-être les taux quand même avant bon il va falloir soit nettoyer ça soit le retourner voilà le résultat quand même après la brosse il ya des endroits il va falloir que je récupère toutes les traces de colle là alors je suis pas très fort en dessin mais je vais vous montrer à peu après ce que je vais faire donc j'ai mon plateau qu'est là ouais proportions ont pas top voilà tac et tac ici j'ai deux montants alors il y avait un panneau qui faisait environ 25 donc il va rester je vais sur ces poteaux là je vais rallonger de façon à monter au total à 80 ici dans le retour il y aura un néant voilà les principes ici ensuite ça va être par la suite alors là j'ai deux renforts que je vais supprimer et donc de chaque côté environ sur 40 de large je vais faire des tiroirs et ici au médian à peu près je vais mettre une étagère qui me permettra de toujours refourguer mon cric rouleur mais mes béquilles tout ça en dessous et puis là par dessus tout ce que je garde en bout de ferraille alors j'ai pas mesuré mais c'est parce que là je l'ai rallongé un petit peu il y a quelques temps pour pouvoir pouvoir y mettre la perceuse à colonne que j'avais avant ma petite mais comme elle n'y est plus mais je vais garder quand même la rallonge mais sinon là il y a 120 vous avez tout compris il suffit de faire un crobar même pas beau et on comprend ce qu'on veut faire voilà je vais essayer de récupérer le gauche qu'il y a au maximum il n'y en a pas tant que ça parce que ce que vous voyez c'est que c'est propre bon il y a un trou là au milieu j'ai essayé de le récupérer en fait en nettoyant ça va se réduire voilà j'ai récupéré tout ce que j'ai pu pas la peine de d'en enlever de trop non plus il resterait un petit trou encore là comme ça c'est mieux vous voyez ce petit rabot black et d'équerre il date de 90 il répond toujours présent au boulot si j'ai fait changer la courroie une fois je vous montre pas il s'est marqué là 90 alors ponçage papier 80 c'est du norton il va rester quelques stigmates comme ça mais bon voilà ça prouve qu'il a bossé quoi j'ai passé la brosse métallique avant exprès pour enlever les derniers déchets de métaux qui auraient pu y aller bon vous avez vu j'ai peint les panneaux j'ai monté deux lampes à led j'ai acheté ça chez action avec le contreplaqué de 5 que j'ai là je vais faire des supports en fait en fait je vais couper celle ci en deux je vais la coller derrière donc voilà je les ai mis en colle alors elles vont venir ici pour cacher le raccord donc vous avez vu que ma servante va pile poil en dessous donc ça c'est bien et bien du coup en fait j'ai fait quasiment la même chose sauf que ça va prendre voilà toute la largeur je vais faire un meuble qui va se rouler en dessous qui fera environ 58 de profondeur alors toujours dans le même esprit de ce que je disais c'est à dire deux de 40 et un vide de 40 on fait pas tout à fait 40 mais au milieu un vide voilà pour pouvoir mettre mon cric rouleur pour mettre mes chandelles puis mon étau qui va revenir là quand le fluide sera sec vous voyez j'ai installé mes bacs voilà mes petits bacs alors c'est pas non plus de la grande qualité c'est du action mais bon 50 centimes je les changerai quand il faudra bon voilà pour la première partie on va s'arrêter là après je vais faire les meubles qui vont en dessous ça sera l'objet d'une deuxième partie alors je voulais vous montrer j'ai acheté ce petit micro sur aliexpress ça se présente comme ça donc un petit un récepteur comme ça et un micro cravate émetteur je vais vous faire une démo tout de suite donc là il n'y a pas le micro voilà là maintenant vous avez le micro je sais pas si c'est différent mais dites le moi parce que ça m'intéresse moi je trouve que c'est plus sympa j'ai fait deux trois essais je trouvais que c'était plus sympa mais dites vous si pour vous dites moi si pour vous dans les vidéos c'est beaucoup mieux donc je vous remonte toutes les boîtes que j'ai installé voilà elles sont belles elles sont toutes neuves donc comme je vous le disais 50 centimes la boîte ou 56 centimes un truc comme ça enfin voilà presque rien j'ai action bon c'est pas de la grande qualité du coup j'ai été obligé de les visser vous avez vu il y a des vis j'ai été obligé de le faire parce que ça ne tenait pas vraiment bien sur mon bois et en fait ça vient pas du bois ça vient simplement des machines qui sont un petit peu souple et voilà ce que j'ai fait j'ai plus qu'à fabriquer le meuble qui va en dessous mais ça ce sera pour la prochaine vidéo merci 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 merci